bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais prêter expliquer une nouvelle vidéo qu'est une vidéo exercée dans laquelle nous allons voir comment on peut compléter justement un tableau de proportionnalités alors donc là dans les vidéos précédentes que j'ai faites nous avons vu également comment on pouvait reconnaître si on avait affaire ou pas à un tableau de proportionnalités donc là si tu as envie de la voir tu peux toujours aller la voir ok donc elle est sortie récemment et donc tu verras déjà comment on peut avoir comment on peut voir justement si on a bien à faire un tableau de proportionnalités alors de classe et je te laisse mettre la vidéo en pause pour compléter ce petit tableau de proportionnalités et donc après nous allons au fur et à mesure donc détailler la méthode sur ce donc correction alors donc là en réalité pour compléter ce genre de tableau de proportionnalités vous avez tout simplement plusieurs méthodes on pourrait utiliser le produit en croix on pourrait utiliser le coefficient proportionnalités également donc le passage à l'unité tout plein méthode comme ça ok là ici donc nous allons utiliser la méthode la plus simple d'archi simple c'est à dire donc la méthode du coefficient de proportionnalités cette méthode en réalité tu as montré à un élève de 6e tu vas voir et battu il va tout de suite comprendre la méthode ok donc bah en réalité c'est pour ça que j'ai qu'on va commencer vraiment par plus simple ok et d'ailleurs voilà bon alors donc là bas ici tout simplement eh ben rechercher un coefficient de proportionnalités c'est quoi c'est tout simplement rechercher le nombre qui multiplié par 16 donne 40 alors de claire nous ont déjà marqué au fur et à mesure des étapes de la recherche voilà donc là nous avons mis la première étape de la recherche donc là nous allons rechercher le coefficient de proportionnalités ici donc en gros bas quand on recherche le coefficient de proportionnalités on cherche également donc à compléter cette égalité suivante ça se multiplié par quelque chose d'égal 40 alors de claire en réalité bas ici pour trouver le nombre inconnu ici et bon en fait on va faire tout simplement l'inverse de la multiplication à savoir donc la division donc en réalité on va tout simplement diviser la ligne du bas par la ligne du haut ce qui donne donc 40 divisé par 16 et quand tu effectues cette opération avec ta calculatrice ou à la main tu obtiens 2,5 ok et là il n'y a pas de environ c'est vraiment 2,5 c'est à dire donc pour passer de cette colonne à ces colonnes là donc de la grandeur a à la grandeur b et ben on va multiplier à chaque fois pas de par 2,5 donc là en réalité donc cette égalité est vraie maintenant donc là si tu fais 16 x 2,5 et ben tu trouves bien que c'est égal à 40 ok voilà voilà donc là maintenant que nous avons tout simplement fait la recherche du coefficient de proportionnalités ok d'ailleurs je peux l'indiquer sur mon à côté du tableau ok donc généralement on indique dans ça c'est à dire donc on fait une petite flèche comme ça et on indique par quoi on multiplie bien souvent ici on va multiplier par 2,5 voilà voilà et donc là maintenant deuxièmement nous avons complété ce tableau de proportionnalités et donc on va effectuer le calcul suivant ok donc là je vais mettre qu'on calcule et donc on va calculer quoi et ben on va calculer en fait le produit de 2,5 par 24 là encore une fois c'est tout bête bon par moi ça peut arriver que tout simplement le 24 soit en bas parce que là on aurait fait l'inverse de la multiplication de la division donc on aurait fait 24 divisé par 2,5 là en revanche et ben c'est pas très compliqué vu que le vu que le signe de multiplication est ici et qu'on va dans un sens à c'est à dire qu'on va multiplier par 2,5 donc du coup et ben on va faire 24 multiplié par 2,5 ok et quand tu effectue 24 multiplié par 2,5 et ben tu obtiens 60 ok tu peux même vérifier la calculatrice et voilà voilà donc là et ben ce 60 là et ben en réalité tout simplement il va ici ok donc là c'est à dire pour la grandeur A et ben si tu as 24 ok et ben ça te donnera 60 en grandeur B ok voilà voilà bien évidemment j'aurais pu mettre prix du maïs exemple avec prix de cacao en fonction donc ben du nombre de kilos ok que tu prends ok et donc là ben au final on aurait obtenu quand même la même chose ok bon voilà voilà donc là bas sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo qui était assez courte quand même mine de rien puisque il s'agit d'en rappel mine de rien je sais pas si tu t'en es rendu compte mais en tout cas donc c'est déjà la fin de cette vidéo qui est assez courte alors si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en science j'aide tous celle là